Frustrés, en janvier, les amateurs de neige ont repris le chemin des Vosges ce week-end. À ski, en luge ou en raquettes, petits ou grands, confirmés ou débutants. Il y a de la neige, j'avais un peu peur parce que c'est de la pluie hier, mais du coup on est venus quand même. Pour une première fois que j'ai au ski, franchement c'est intéressant et j'apprécie vraiment. C'était génial, c'est la première fois que j'en fais, quelques gamelles et sinon j'ai bien rigolé. Et cette neige tombait bien puisque la station du Champ du Feu organisait sa 7ème édition de la fête de la neige. Un événement et des animations destinés à montrer un nouveau visage de la station la plus proche de Strasbourg. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années le site était un peu en déclin. On a voulu recréer toute une série d'activités, un accueil aussi grâce à l'aide du Conseil Général qui soit digne de ce nom aujourd'hui. Il y a mille choses à faire, on a un grand domaine de ski de fond. C'est une station familiale, c'est une station conviviale, c'est vraiment une belle station tout simplement. Le Champ du Feu joue d'ailleurs la double carte du ski de piste et du ski de fond. Avec en projet une passerelle pour relier les différents domaines sans déchaussée et un nouvel espace nordique enneigé, sécurisé et ludique. Des projets jugés indispensables pour faire exister une station aujourd'hui dans les Vosges. Ce qui est sympa c'est de pouvoir y aller le week-end effectivement avec les petits, c'est plus proche que les Alpes. On n'a pas besoin de faire trop de route et en trois quarts d'heure, une heure on est ici, on peut en profiter. Surtout quand c'est bien enneigé comme l'an dernier ou cette année maintenant à partir de maintenant. Mais voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de choses, quelques infrastructures ouvertes peut-être plus fréquemment. Rajouter un peu de neige, un peu de froid et puis sinon il y a tout ce qu'il faut. Pour s'amuser il y a tout ce qu'il faut, juste une journée c'est très bien. Et ça c'est l'autre combat de la station. Proposer des logements pour des week-ends ou de courts séjours afin de retenir les skieurs plus longtemps. C'est un public bien sûr familial, d'apprentissage du ski. On a installé aussi un snowpark sur les pistes de la Serva, aussi pour viser une clientèle un peu plus jeune. Et on est aussi ravis d'avoir et de retrouver des gens qui ont 50, 60, 70 ans et qui reviennent également skier au champ du feu en se disant on découvre la station qu'on a aimée. Il y a par contre une chose qui n'est pas prête de changer, c'est que là où il y a de la neige, il y a aussi de belles gamelles.